Le Salon de l'Habitat et du Bien-être de Cahors, on est au Parc des Expositions et tout au long de la journée, on fait la connaissance des différents exposants. Mais là, j'ai le plaisir de recevoir Estelle Chimie-Sibousquet de l'Adil, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour nous présenter l'Adil et puis tous les dispositifs que vous proposez ici sur le Salon. Et Franck Boisselle de Kersi Habitat, construction neuve, rénovation, extension, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Honneur aux dames, si vous voulez bien. L'Adil, c'est quoi déjà ? L'Adil, c'est une agence départementale d'information pour le logement, donc en vocation départementale. En fait, c'est un centre d'information sur toutes les questions liées au logement. C'est un conseil juridique, financier, fiscal, gratuit, ouvert à tous, que ce soit un locataire, un projet d'accession à la propriété, un bailleur, un achat en copro, des rapports de voisinage. C'est très large et voilà, c'est un conseil. C'est du conseil. C'est du conseil. Et ici, sur le Salon de l'Habitat de Cahors, quelle est votre action tout au long de ces trois jours ? Donc là, on s'est positionné plus sur le projet d'accession à la propriété, c'est-à-dire pour un projet d'achat ou un projet de rénovation, un investissement locatif. Et c'est une vision transversale. Ça va aborder le droit de la famille, le contrat de prêt, les prêts mobilisables, mais aussi les travaux de rénovation et les outils que vous pouvez mobiliser. Et on le fait en partenariat avec Rénovo Occitanie Lotte. D'accord. À quel moment le grand public se tourne vers vous ? Au moment où le projet est déjà bien installé ou dès qu'on a un petit peu, une petite idée ? Alors l'idée, c'est quand même beaucoup plus pertinent de nous interroger bien avant. C'est-à-dire, c'est de pouvoir anticiper les différentes facettes d'un projet d'accession ou de construction. Il vaut mieux nous rencontrer dès le départ, comprendre sa capacité financière d'endettement, les outils qu'on va pouvoir mobiliser, les contrats qu'on va passer avec les professionnels, les questions liées à la famille aussi, quand des fois pour les primes ou accédants, c'est la première fois qu'ils achètent, est-ce qu'on achète en indivision ? Est-ce qu'on se marie ? On se compasse ? Qu'est-ce qui se passe si on est en union libre ? Et puis après, quand on a son projet, quel type de contrat on peut signer ? Comment on fait la réception des travaux ? Quelles assurances ? C'est vraiment une vision globale. Et l'idée, c'est plutôt d'être mobilisé le plus en amont possible. Et j'imagine que sur ce salon, vous allez avoir beaucoup de questions aussi sur la rénovation énergétique, parce que c'est un peu le sujet du moment, non ? Effectivement, on peut acheter un bien qui a besoin de travaux. À ce moment-là, on va travailler en articulation avec le service Rénov'Occitanie Lotte, qui est juste à côté de nous. Donc, il y a un échange entre les deux structures. D'accord. Quand on vient vous voir, c'est payant, c'est cher, c'est gratuit ? C'est gratuit pour ceux qui nous consultent. Voilà, non mais c'est toujours important aussi de le rappeler. Estelle Chimici-Boisquet, donc, de l'Adil, ici présente sur le salon de l'Habitat de Cahors. Également présent, donc, Kersi Habitat. Franck Boisselle, vous nous présentez Kersi Habitat ? Alors, Kersi Habitat, c'est une entreprise de construction. Nous réalisons de la construction neuve. Nous réalisons des extensions de maison. Et nous réalisons aussi de la rénovation de bâtiments, d'anciens bâtiments. L'entreprise est implantée dans le Lotte, donc sur Belfort-du-Kersi. Et nous rayonnons sur tout le secteur Lotte et Tarné-Garonne. Donc, nous prenons environ un rayon d'action d'une quarantaine de kilomètres autour de Belfort-du-Kersi. D'accord. Quand on est dans un coin comme le Lotte, en matière de rénovation, il faut qu'on s'intéresse forcément à la vieille pierre, non ? C'est ça. Et à la tradition. Oui, voilà. Donc, nous, aujourd'hui, nous intervenons sur plusieurs types de bâtiments. On peut intervenir sur des bâtiments anciens. On va rénover, en fait, dans les normes. Les bâtiments vont être rénovés. Oui, avec... Si c'est de la pierre, avec de la pierre. Si c'est du bois, enfin, dans le... Dans le jus, on va dire. On va respecter le bâti ancien. D'accord. Et sinon, aussi, vous faites du neuf. Vous nous avez dit... C'est une grosse équipe, Kersi Habitat ? Alors, aujourd'hui, Kersi Habitat se compose de 12 personnes. Voilà. Donc, nous avons nos intervenants sur le chantier. Nous avons nos propres équipes en interne pour réaliser toute la partie maçonnerie. Donc, tous nos maçons vont intervenir sur nos constructions neuves, sur nos rénovations, mais en maçonnerie. Et ensuite, nous ferons appel, donc, à d'autres entreprises, partenaires. Mais nous restons toujours... Nous faisons toujours appel à des entreprises locales. D'accord. Sur le salon de l'Habitat de Cahors, là, pendant ces trois jours, qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous présentez ? Donc, nous, aujourd'hui, sur le salon de l'Habitat de Cahors, nous allons présenter notre savoir-faire. Aujourd'hui, nous communiquons essentiellement sur un nouveau produit qui a été, donc, une première réalisation pour nous en France. Nous travaillons en partenariat avec un fournisseur sur un bloc d'épaisseur réduite pour, justement, pouvoir venir attirer, en fait, aujourd'hui, une clientèle de primo-accédants qui a perdu un petit peu de pouvoir d'achat avec toute l'inflation et ainsi l'augmentation des taux d'emprunt. Donc, aujourd'hui, on propose un produit, en fait, qui va nous permettre vraiment de faire des économies sur nos constructions neuves. D'accord. C'est vrai que c'est la grande problématique, aujourd'hui, que ce soit faire construire dans le neuf, quand on est un jeune couple, et puis accéder à un prêt. Quoique, apparemment, ça se détend un petit peu, là, ces derniers temps. Estelle ? Ça se détend. J'ai écouté la radio en revenant. Les taux d'intérêt augmentent et les critères de sélection sont plus importants. Et la question, est-ce que j'ai un apport personnel, est redevenu un enjeu ? Oui. Donc, effectivement, il y a des profits qui accéderont plus facilement au projet. Et pour vous, à Kersi Habitat, Franck Boisselle, le prix même de la matière première, c'est un sujet ou pas ? Oui, aujourd'hui, oui, inévitablement. Nos coûts de maison ont réellement augmenté. Alors, forcément, depuis la nouvelle réglementation, depuis l'ARE 2020, mais aujourd'hui, avec toute l'inflation que nous avons prise sur tous nos produits d'achat, en fait. Alors, demain, j'achète une maison ou un appartement qui est classé E. Je viens voir Kersi Habitat. J'ai des chances de remonter en B. Oui, bien sûr. On va vous proposer une rénovation globale, en fait, énergétique du bâtiment. Parce que ça, ça va être la grande question. Bon, on vous trouve ici, sur le Salon de l'Habitat, au Parc des Expositions de Cahors, jusqu'à dimanche soir. C'est ça. Pas de temps fort particulier. On peut venir vous voir quand on veut sur votre stand. Tout de la journée, nous serons présents. Bon, vous aussi, Estelle. Oui, avec plaisir. Merci de votre passage sur les ondes de CFM Radio. Merci, Aurélien, d'assurer la partie technique de cette émission. Et je salue l'arrivée, au passage un peu tardive, mais quand même, il est là, de Serge Lévy, notre commercial de CFM Rodès et CFM Cahors. On se retrouve dans une petite demi-heure et on rend l'antenne à Jean-Louis Daniel. Vous retrouvez, parenthèse, sur l'ensemble du réseau. Merci. Merci. Je suis dans l'antenne, il y a du travail.